olani à tous chers compatriotes bon écoutez merci d'être là je vais pas rester longtemps parce que je ne je suis pas en forme je suis un peu malade normalement je ne devrais pas faire ce live mais bon j'ai pas le choix bon sachez que je ici nous sommes confinés en france nous nous donnons des nouvelles entre nous je parle des gabonais qui qui vivent en france et ça va quand on tient la route moi j'ai attrapé une forte grippe je ça ça commence à aller c'était compliqué il ya quelques jours donc là je suis à la maison je sors pas et bon ce que je ressens c'est pas compliqué j'ai fait une forte fièvre je ne tousse pas je ne vomis pas j'ai pas de problème de respiration sauf que j'ai mal aux articulations bon je ne m'apitoie pas non plus sur mon sort vous savez l'homme se bat sauf que c'est compliqué mais moi je suis beaucoup plus inquiet pour vous qui êtes au gabon je suis vraiment inquiet pour vous un vraiment en toute humilité je pense avoir été l'un des premiers à à vous sensibiliser sur l'eau la présence d'une couronne à libreville je vous avais dit depuis qu'il y avait des cas de couronne à libreville les autorités vous ont caché la présence de cas la présence avéré de cas d'un couronne à libreville pour des raisons politiques parce que les gens qui sont au pouvoir savent que si on déclare la présence d'une couronne à libreville très tôt ça va forcer leur cyborg qu'ils cachent là à sortir de sa cachette c'est pourquoi ils ont dillette qu'ils ont retardé mais l'ambassade de france était au courant parce que les les ambassadeurs vous savez que les ambassades sont des services de renseignement pour ceux qui connaissent comment ça marche une ambassade est là pour faire du renseignement faut pas suivre les histoires de mission diplomatique tout ça c'est des caisses de renseignements c'est des cases de renseignements d'enregistrement on fait du renseignement voilà c'est ça l'ambassade donc moi je savais qu'il y avait le je vous avais dit qu'il y avait les tentes je n'avais tu n'étais pas allé loin je vous avais dit les tentes c'était à un gondje là bas mes frères j'ai tellement de choses à vous dire mais je ne suis pas en forme pour pour pouvoir tout raconter ici je vais aller à l'essentiel l'essentiel c'est d'abord vous informer par rapport à la maladie à au virus au virus qui est en train de d'arriver en force chez vous là bas je ne sais pas par où commencer à vous parler de l'histoire j'ai écrit sur ma page facebook aujourd'hui que l'ambassade de france est en train la même chose qu'ils avaient fait en chine quand la maladie commençait en chine ils avaient demandé aux ressortissants français qui habitaient en chine de rentrer c'est la même chose qu'ils sont en train de faire en ce moment ne jouez pas les têtus nous sommes trop têtus nous nous prenons trop les choses avec les émotions avec la passion avec la haine avec la colère et ça nous empêche de réfléchir à un autre niveau j'ai entendu des gabonais dire non mais les blancs la pensent quoi s'ils disent que leurs gens repartent d'abord c'est chez eux qui est la maladie mais la différence c'est que vous n'avez pas d'infrastructures pour vous guérir eux ici en france ils ont des infrastructures ils sont organisés au gabon il ya que l'organisation mes frères dans un pays où il n'y a même pas l'eau l'eau m'a dit mieux mes frères je suis en train de me demander je suis en train d'espérer mais là c'est compliqué un pays où le président on ne sait même pas là où il est le président de la république on ne sait pas là où il est l'eau on ne sait pas là où l'eau se trouve l'électricité coupé vous allez vous en sortir comment mes frères les hôpitaux sont déjà saturés alors qu'il n'y a même pas de malade donc courrouna les courrouna là c'est pas encore arrivé à un haut niveau n'oubliez pas que en chine le nombre de morts avait commencé d'abord pas un après deux après trois après quatre et ça s'est accéléré en italie ça avait commencé par un après deux après trois après quatre ça s'est accéléré en france ça va commencer par un après deux après trois quatre ça s'est accéléré là c'est la même chose au gabon ça ne commencera pas par 100 ça va aussi commencer par un après deux après trois ça va s'accélérer mes frères vous allez faire comment je ne suis pas en train de répandre la peur je vous dis ce qui va arriver je ne suis pas en train de chercher à vous faire peur mes frères loin de là ça m'intéresse pas le buzz ce n'est pas mon objectif nous nous ne savons pas fait de la prévention nous prenons tout comme la guerre comme si c'était un défi il ya un proverbe africain qui dit que si tu vois les éléphants maigrir dans la forêt c'est que les gazelles sont en train de mourir mes frères si les pays qui sont extrêmement organisés par rapport à la pandémie que nous vivons les pays qui sont extrêmement organisés les morts se comptent en centaines imaginons au gabon imaginons ce qui va arriver ce qui risque d'arriver au gabon si nous ne prenons pas les choses au sérieux quand on disait à nos gens qui sont au pouvoir de construire les hôpitaux ils ne comprennent pas quand on vous parle parce que la maladie là ne va pas choisir que lui là c'est un opposant lui là c'est un pédégiste lui là non lui de la société civile la maladie s'en fout de ça le virus s'en fout de savoir où vous êtes la maladie prend n'importe qui on ramasse vous avez vu ici en europe non vous avez vu les stars de la nba on l'on courna manou dibango on l'on courna on me dit que on m'a informé qu'il ya ourius mabélé ou bien un chanteur là un chanteur congolais qui est mort là je ne sais pas si c'est vrai vous allez vérifier ça là bas où vous êtes mais les morts il ya les morts ici là là le virus s'en fout savoir si tu es fan si tu es mienne si tu es pour nous si tu es nzebi le virus s'en fout le virus prend n'importe qui on ramasse sans pitié on s'en fout et il ya une forte proximité entre gabonais nous nous ne savons pas vivre éloigné nous sommes très tactile l'homme gabonais est extrêmement tactile nous aimons nous toucher nous aimons la proximité nous sommes nombreux dans les maisons un cadre quelqu'un qui gagne un million ou un million cinq au gabon nourrit à peu près entre 10 et 15 personnes il est très proche de 10 ou 15 personnes vous allez faire comme c'est compliqué alors quand on essaie de vous parler vous prenez ça comme si c'était la guerre vous êtes en train de dire bon si les français partent qu'ils partent qu'ils ne reviennent plus jamais mais mes frères vous allez devoir les appeler pour venir vous aider si vraiment je suis je ne suis pas en train de prier que cette maladie arrive au gabon vraiment je prie pour que ça n'arrive pas au gabon vraiment parce que j'ai de la famille au gabon j'ai mes propres enfants qui sont au gabon j'ai mon père au gabon j'ai mes mamans qui sont au gabon j'ai du monde au gabon j'ai mes frères qui sont au gabon j'ai de nombreux enfants qui sont au gabon donc je ne peux pas prier pour que cette maladie là arrive au gabon à la dimension que je la vis ici en france je ne peux pas mais en même temps aussi je ne peux pas aussi ignorer et fermer les yeux me dire non c'est faux ça va pas c'est faux je suis obligé de vous en parler avec autant de sévérité avec autant de sérieux parce que c'est présent je vis ça en france ici je suis à paris je vis ça tous les jours ici là où je suis c'est pourquoi je vous exhorte à beaucoup plus de de prise de conscience vous ne pouvez pas compter sur le gouvernement gabonais c'est des voyous ils ne vont rien vous donner là ils sont en train de chercher déjà ou même eux mêmes ils vont fuir là où vous les voyez là ils ne sont pas en train de se battre là pour vous la seule chance que nous avons dans le cadre d'espèce c'est que le monde entier est atteint ça veut dire que quelque soit là ils vont ils peuvent encore tomber sur ça là ils vont peut-être chercher des endroits où il n'y a pas trop la maladie pour aller se cacher là bas c'est des voyous des gens qui nous dirigent là mais les voyous c'est des vrais voyous ils ne connaissent tellement pas la terre qu'ils ne savent pas quoi dire parce que nous allons creuser en profondeur là tout de suite je ne vais pas beaucoup parler politique je voulais en parler mais mais il y a un phénomène qui m'empêche qui m'amène vers vous parce que moi je suis je ne suis pas en train de vous dire que je l'ai en courant c'est parce que je vous dis mais j'ai une grosse grippe alors mes frères la question que nous nous allons devoir nous poser à tête reposée c'est qu'est-ce que nous allons faire est-ce que le confinement le confinement que nous observons en Europe peut être fait au Gabon est-ce que le Gabon aujourd'hui la réalité gabonaise peut emmener le gouvernement à parler de confinement au Gabon moi je pense que c'est impossible comment on dit confinement enfin ça n'existe pas on ne peut pas dire confinement pour nous on ne peut pas dire ça en Zébi on ne peut pas dire ça en Echira en Michogo en Sango en Akele en Obamba ou bien en Teke tu ne peux pas dire confiner quelqu'un tu ne peux pas les seuls qu'on confine au Gabon c'est le Moukoukoué parce que tu ne peux pas rencontrer un Moukoukoué n'importe quoi mais il est confiné on le fait sortir quand on chante mais au Gabon tu vas confiner les gens comment tu vas faire sa parole ici en France tu peux confiner les gens pourquoi ? parce que la société est organisée de sorte que cela soit possible premièrement on a de l'eau à volonté dans les maisons on a de l'eau chaude à volonté dans les maisons on ne coupe pas le courant en France on ne coupe pas l'électricité on ne coupe pas l'électricité en France on ne coupe pas de l'eau en France rien que la base cette base là voilà déjà un moyen d'accompagnement primaire donc tu peux le garder déjà rien que ça tu peux garder déjà les gens à la maison parce que tu sais qu'il n'a pas payé Edan il est là mais au Gabon il faut déjà Edan il faut que le gouvernement décide qu'à partir de maintenant on ne coupe le courant à aucun Gabonais voilà une mesure d'accompagnement voilà une mesure d'accompagnement la SG ne doit couper le courant à aucun Gabonais pendant la période de confinement première règle on ne doit couper l'eau à aucun Gabonais pendant la période de confinement ça veut dire qu'il faut qu'il y ait de l'eau à volonté les maisons qui n'ont pas de l'eau on doit répertorier tous les domiciles qui n'ont pas de l'eau et le pouvoir doit faire des livraisons d'eau on livre de l'eau voilà la mesure d'accompagnement de base ici en France il y a eu des mesures d'accompagnement on n'a pas demandé de confiner les gens sans avoir mis à leur disposition des mesures d'accompagnement on a dit aux gens de ne pas aller dans les hôpitaux ça veut dire quoi ? la mesure d'accompagnement c'est qu'il y a un numéro que tu appelles le médecin vient chez toi à la maison ou bien les gens oui le médecin vient à la maison quand c'est compliqué pour venir d'abord te rendre visite parce qu'on estime qu'aller à l'hôpital il y a beaucoup plus de virus là-bas tu peux tomber tu peux dans cette période-là tu peux ramasser un virus bêtement en allant à l'hôpital parce qu'à la salle d'attente il y a beaucoup de gars qui sont malades là peut-être que toi tu avais une simple petite fièvre ou bien un mal de tête passager mais tu vas être assise à la salle d'attente avec quelqu'un lui qui a le courant il va te communiquer ça voilà comment on va vous dire bêtement parce que tu es allé à l'hôpital et on arrive à faire ça pourquoi ? parce qu'on nous éduque tous les jours à la télé on éduque les Gabonais c'est pas nous donner les télés nouvelles allez-moi les vidéos Marie-Mar ça c'est la première chose bon vous allez demander aux gens de je vais vous prendre une autre mesure d'accompagnement la plupart des Gabonais louent dans les maisons ils louent bon quand vous leur demandez de se confiner de ne pas aller au travail est-ce qu'ils seront payés le gouvernement doit dire que quand vous allez dire aux gens de ne pas aller ceux qui sont privés comment ça va se passer s'ils ne sont pas est-ce que vous avez exigé au patron du privé de payer comment ça va se passer s'il ne travaille pas comment est-ce que le propriétaire de sa PME ou de sa PMI va faire s'il a sa petite entreprise comment il paye le local est-ce que vous avez sorti une cagnotte le gouvernement met combien sort combien la dictature là vous mettez c'est ça faut pas venir dire aux gens confinement vous emplois les termes on dirait des voyous on dirait des petits bandits vous n'êtes pas des délinquants pour moi vous êtes des délinquants vous mettez combien sur le tapis parce que là ça va être chaud ça va être grave là en ce moment cette histoire de Nkuruna est venue rendre les gens humbles ça c'est une grosse leçon d'humilité que l'humanité est en train de vivre quand on vous demande d'investir dans votre pays vous ne voulez pas vous vous achetez des véhicules maintenant l'air est pollué vous faites comment là l'air est pollué partout même ceux qui voulaient fuir en France en France c'est compliqué vous faites comment vous avez vu comment les autres s'en sortent parce qu'ils ont investi chez eux ils ont développé leur pays vous au Gabon vous avez développé quoi les pédérigistes Laetitia Ngalibika toi qui es venu parler à Marcel Libama tu fais comment ça arrive là ma petite soeur c'est compliqué là les gens vont faire comment vous allez confiner les gens en ce moment nous sommes nous venons à peine de commencer la grande saison des pluies au Gabon à peine parce que la grande saison de pluie c'est mars avril mai trois mois de grande saison de pluie il va pleuvoir pendant trois mois bon les courses parce que ici en France tu peux facilement aller à l'eau claire aller à Lidl tu achètes de la bouffe tu viens mettre dans les congélateurs on a des congélateurs on a des frigidaires et autres au Gabon les Gabonais de manière générale ne font pas les courses en bolo ou bien chez le Libanais les Gabonais de manière générale vont acheter la nourriture au marché du grand village au marché de la balise au marché de Nkembo au marché Mbwet parce que quand nos mamans je parle majoritairement tout le monde ne vit pas la sablière la majorité des Gabonais vivent dans les quartiers ils vivent en Zanayon ils vivent à Dibadiba ils vivent à Mendoube ils vivent à Sametone ils vivent au Kandeboi ils vivent derrière la prison c'est là-bas où les Gabonais vivent majoritairement et les Gabonais qui vivent majoritairement dans ces quartiers-là font les courses au marché vous allez leur dire de rester à la maison ils ne sortent pas ils vont manger quoi ? vous allez couper la route la nourriture ne vient pas ils vont manger quoi ? le gouvernement est-ce que le gouvernement a pensé à ça ? c'est pas venez vous asseoir faire les photos de vos romans photos avec votre cyborg qui apparaît comme le tonnerre et qui disparaît qu'est-ce que vous avez prévu pour les Gabonais ? c'est chaud le Hongkourouna c'est pas un jeu je vis ça ici vous avez prévu quoi pour les Gabonais ? voilà aujourd'hui là à El Rafa El Rafa vous avez une seule pièce pour les réanimations sauf les gens qui ont beaucoup d'argent mais les gens qui n'ont pas l'argent qui vont à El Rafa sont tous là au même endroit en réanimation donc vous avez les gens qui ont le Hongkourouna dans la même salle que les gens qui n'ont pas le Hongkourouna ça veut dire quoi ? quand vous mettez les gens qui ont le Hongkourouna dans une zone où il y a d'autres personnes parce qu'on peut tomber dans le coma parce qu'on a fait un accident de circulation on peut être dans le coma parce qu'on a fait un AVC on peut être dans le coma parce qu'on a on peut être dans le coma pour plusieurs raisons bon là-bas à El Rafa il n'y a pas beaucoup de salles de réanimation quand on est en réanimation tout le monde est confiné dans la même dans le même la même area on appelle ça comment ? dans la même dans la même zone bon donc les microbes que quelqu'un qui est là parce qu'il a le Hongkourouna ça va de lui vers les autres qui sont en réanimation pour d'autres raisons donc il y a des gens qui vont venir payer le prix cassé qui vont venir casser la pipe pourquoi ? parce qu'on les met dans les mêmes au même endroit que d'autres personnes dans d'autres pays ici en France par exemple l'hôpital on a séparé les gens qui sont en réanimation parce qu'ils ont le Hongkourouna sont dans certains endroits qu'on a c'est spécialement pour eux et les gens qui sont en réanimation pour d'autres raisons pour d'autres types de pathologies sont dans un autre endroit qui n'a rien à voir avec là où les autres vous comprenez ? voilà les problèmes qu'on ne règle pas ça veut dire que les gens ne sont même pas conscients au Gabon je vais vous montrer une vidéo que j'ai ici je vais vous montrer une vidéo qui a été envoyée ici qui m'a qui m'a choqué je vais vous montrer une vidéo qui m'a choqué et là ce sont des des gens quand même assez d'un certain niveau vous allez vous allez rigoler vous allez devenir fou là tout de suite regardez je vais vous montrer la vidéo je vais vous montrer à quel niveau nous sommes foutus au Gabon voilà les gens qui sont censés vous éduquer des hautes personnalités du Gabon regardez il met le masque à l'envers voilà des gens comment vous pouvez avoir confiance à des gens comme ça il met le masque à l'envers regardez regardez tout le monde a le masque à l'envers si déjà vous n'êtes pas capable de porter un masque à l'endroit regardez tout le monde même le policier il a le masque à l'envers regardez lui il a le masque à l'envers celle qui est là-bas il a le masque 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 comment on va être protégé regardez si eux-mêmes ils ne savent même pas porter le masque la sécurité regardez tout est à l'envers le fer là doit être en haut n'est-ce pas ouais maman le gabonais celui-là 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 nous nous regardez nous regardez l'autre l'autre qui est là-bas connaît quand même toi-là toi qui en train de parler là tu ne sais pas comme ça comment on porte le masque maman mon seigneur bon mes frères voilà des autorités gabonaises quelqu'un qui vient des ministères dans un coin du gabon pour aller essayer d'éduquer les populations il ne porte le masque à l'envers bon mes frères ça prouve à suffisance que nous nous sommes là nous sommes dirigés par des voyous incultes inconscients incompétents qui ne savent même pas qui n'ont même pas conscience de ce qui se passe un arbor masque à l'envers comment vous pouvez avoir confiance à des gens comme ça vous pensez que c'est sérieux comme ça c'est ça comme ça que c'est bien là voilà la preuve ça c'est l'image là c'est pas il y a longtemps ça c'est là 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 comme je parle mes frères moi la seule solution ce que j'ai trouvé comme solution si vous voulez vraiment mon avis et là je vous le dis vraiment en toute fraternité ceux qui ont des villages commencez à faire les bagages pour partir dans vos villages quittez Libreville il faut savoir le Gabon voilà ce qu'il y a chez nous 75 à 80% des Gabonais vivent en milieu urbain et le milieu urbain sont contaminés surtout Libreville Libreville est contaminé beaucoup contaminé parce que c'est la première zone qui accueille les gens qui viennent de l'extérieur Libreville Libreville est en train d'être contaminé à un degré que vous n'avez même pas idée il vaut mieux celui qui est du lac au guémoin au colo vous interdisez toute personne qui arrive de Libreville de rentrer là-bas vous vivez là-bas pendant la période vous allez passer votre période de confinement au moins il y a l'eau vous ne cherchez pas l'eau vous amenez votre groupe électrogène vous êtes là-bas tranquille vous allez là-bas à Antam ou bien à Sayou ou bien dans les Libaminkom vous allez au lac Anenge vous allez dans vos villages allez-y rester là-bas je vous dis la vérité vous avez vous avez vos fusils de chasse vous tuez la viande vous mangez votre viande tranquillement il y a des feuilles il y a la banane vous n'avez pas besoin de compliquer les choses nous avons une surpopulation d'éléphants il y a beaucoup d'éléphants en ce moment vous n'avez pas besoin d'aller chasser les éléphants loin vous tuez la viande que vous trouvez vous tuez vous mangez vous amenez votre trousse avec plusieurs le doliprane les doliprane vous amenez beaucoup de doliprane vous amenez certains trucs mais il y a des médicaments qu'il ne faut pas prendre pendant cette période mes frères allez-y vivre dans les villages laissez les Gabonais qui sont perdus en ville si tu sais que c'est compliqué pour toi comment ça fait de se mettre tes bagages tu vas d'abord au village tu t'arranges au moins trois mois tu es là-bas ça va être dur je vous dis la vérité surtout ceux qui savent qu'ils ont des santé fragiles parce que la chose là ne joue pas le ronkuruna ne joue pas moi je vous le dis tranquillement enfin c'est la solution que j'ai pour l'instant il y a quelqu'un qui me dit au village parce qu'ils vont contaminer les pauvres villageois ça va être pire oui mais mais tu préfères quoi je parle pas des gens qui sont déjà contaminés ces gens qui sont contaminés restent en ville mais ceux qui ne sont pas contaminés allez-y dans les villages vous allez rester quoi faire à Libreville c'est compliqué et quand vous êtes dans les villages vous interdisez vous interdisez l'accès au village à toute personne qui arrive de Libreville ou bien de Port Gentil vous vivez là-bas dans vos villages reculés ou bien vous créez ce que nous on appelle ça un fini créez les campements vous restez au campement vous allez en famille dans les endroits reculés ne restez surtout pas à Libreville c'est compliqué ça va être difficile je ne sais pas comment vous allez faire maintenant il y a toujours des têtus qui pensent qu'on est plus à l'aise à Libre à Machin il y a quelqu'un qui n'est pas très intelligent qui me dit toi-même tu es au village Florence N'Goma bon je sais que tu n'es pas assez intelligente ce n'est pas évident l'intelligence ne donne pas ça à tout le monde tu te compares à moi moi je vis en France là où il y a les moyens toi tu vis au Gabon c'est compliqué bon j'espère que tu seras vivant dans trois mois je ne sais pas où tu es si tu es là-bas à Libreville on ne va pas là je ne sais pas dans quel pays tu es bref je vous dis mes frères je ne suis pas en train de dire ça pour vous embêter j'essaie de faire des propositions de solutions en me disant que qu'est-ce qu'on peut faire qu'est-ce qu'on peut faire là aujourd'hui la Libreville ce n'est pas une solution c'est parce que seulement je ne veux pas beaucoup parler je n'ai pas envie de parler donc moi je suis en train de vous dire je vous dis calmement qu'il va falloir il va falloir trouver des solutions parce que là c'est compliqué c'est très très compliqué je ne sais pas comment vous allez faire attendez il y a quelqu'un il y a une Gabonaise qui vit ici en milieu hospitalier qui veut parler avec vous oui allô 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 elle ne parle pas ou quoi attendez c'est une Gabonaise elle travaille ici en milieu hospitalier je ne sais pas pourquoi ça ne passe pas allô mais qu'est-ce qui se passe avec ton téléphone oui allô oui tout le monde t'entend donc on t'entend bien mais parle bien fort je ne sais pas là tu m'entends ou pas tout le monde t'entend donc regarde éloigne l'appareil regarde parce que je m'entends moi-même à ton appareil éloigne ne t'occupe pas de l'appareil là-bas éloigne l'appareil je m'éloigne oui allô d'accord là c'est bon tu m'entends oui parle plus près du micro d'accord je vais parler plus près du micro ok là tu m'entends ouais là on t'entend là oui donc tu es il faut dire aux Gabonais bon alors moi je suis infirmière je travaille dans les hôpitaux de Paris et en même temps je suis infirmière hygiéniste donc ça veut dire que je m'occupe de tout ce qui est hygiène donc lorsqu'on a des infections tout ce qui est virus tout ça donc en fait là je voulais un peu donner apporter ma contribution maman tu parles loin du micro en fait je voulais apporter ma contribution tu m'entends oui voilà alors ce que je voulais dire aux Gabonais donc ce que Messire est en train de dire c'est qu'en fait il essaie de vous dire qu'il faut absolument faire attention et d'essayer de vous protéger écoutez en fait ce qu'on vous dit donc de bien vous laver les mains ça c'est important toutes les consignes en fait qui ont été données faites-le d'accord ensuite qu'est-ce que je voulais dire par contre pour aller dans les villages effectivement la question se pose bon Messire a peut-être raison sur ce coup-là mais en même temps là le virus n'est pas encore totalement arrivé au Gabon mais il faudra peut-être le faire avant que la population qui est dans les grandes capitales soit contaminée mais le problème c'est que lorsqu'il y aura trop de cas ce ne sera plus possible en fait d'aller dans les villages parce que là vous allez contaminer les villages et ils vont même aller mourir dans les villages voilà moi je dis qu'il faut qu'ils aillent au village maintenant pas attendre qu'il y ait 20 morts ou 30 morts c'est maintenant qu'il faut y aller en fait c'est maintenant qu'il faut y aller il ne faut pas aller quand il sera trop tard si vous voulez aller dans les villages d'accord ensuite ce qui serait bien moi je vais parler un peu au gouvernement je vais plutôt m'adresser au gouvernement je ne suis pas une pinguiste ou je ne sais quoi moi j'aime mon pays je suis une grande patriote pour mon pays je veux nous ne sommes que 1 million 800 000 habitants ou 2 millions comme vous voulez je n'en sais rien d'accord si ce virus arrive chez nous ça va être la catastrophe pour nous c'est un virus qui détruit les poumons donc il faut vraiment faire très attention surtout pour les personnes fragiles donc toutes les personnes fragiles les enfants qui sont drépanocytaires ceux qui sont diabétiques ceux qui ont des maladies chroniques pardon faites attention donc soyez vraiment très très vigilants lorsque vous sentez que vous avez des signes évitez peut-être aussi de contaminer la famille monsieur le gouvernement là vous nous faites des caravanes tous les jours tous les jours des caravanes de ceci des caravanes de lunettes c'est maintenant qu'on vous attend c'est maintenant qu'il faut mettre des caravanes pour les masques pour les solutions hydroalcooliques il faut donner surtout pour les soignants alors dans les hôpitaux il faut absolument parce que les premiers qui vont être justement en danger ce sont vos soignants parce que si les soignants en même temps sont contaminés qui va vous soigner qui va vous soigner donc il faut absolument qu'ils aient le matériel nécessaire qu'ils aient des masques pour justement accueillir les populations qui vont être contaminées ensuite cet argent l'argent que l'OMS va donner là ce n'est pas pour partager ce n'est pas pour vous partager cet argent mais est-ce que l'OMS attends d'abord maman l'OMS ne va pas leur donner l'argent je voulais aussi revenir l'OMS qu'elle donne l'argent qu'elle donne pas l'argent j'ai vu un gars qui a dit que oui que l'économie gabonaise peut tenir le choc je veux bien d'accord si l'économie gabonaise va si bien que ça ça veut dire qu'il y a l'argent dans ce pays donc ils achètent les masques aux populations s'ils nous aiment vraiment parce que comme ils se disent tout le temps qu'ils nous aiment qu'ils nous aiment qu'ils aiment le Gabon c'est maintenant qu'ils doivent nous montrer s'ils nous aiment vraiment nous ne sommes que 2 millions d'habitants donc on ne va pas permettre et tout qu'ils viennent tuer nos populations en plus de ça en sachant que ce n'est pas le pauvre de Kingélé qui va faire rentrer qui a fait rentrer cette pathologie dans notre pays c'est vous qui avez l'argent c'est vous qui sortez du pays qui avez fait rentrer ça qui avez fait rentrer le virus dans notre pays donc pendant que vous vous allez vous soigner c'est nous les enfants des pauvres nos familles qui sont pauvres qui vont mourir de cette pathologie donc vous mettez les moyens mettez les moyens vous avez l'argent alors achetez ce qu'il faut les masques achetez les lits de réanimation parce que les lits de réanimation vous allez en avoir besoin cette pathologie elle détruit les poumons et il faut une assistance respiratoire vous avez bien compris sinon je vous assure nous allons vous haïr là 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 si vous ne mettez rien nous allons vous haïr même moi qui suis apolitique je vous assure je vais vous haïr parce que vous avez les moyens pour ça et puis pour les solutions de leur histoire d'alcooliser là il y a au Gabon un liquide que les Gabonais n'aiment pas beaucoup là on dit que c'est pour les sorciers on appelle ça le bien-être allez-y acheter le bien-être vous pouvez vous laver les mains avec le bien-être oui voilà vous pouvez prendre tout ce qui est bien-être oui c'est de l'alcool le bien-être même avec la liqueur vous pouvez vous laver les mains avec la liqueur avec le Jack Daniel au lieu de boire ça vous pouvez vous laver les mains avec le Jack Daniel le savon de Marseille le savon de Marseille il est très bien non plus lavez-vous les mains l'essentiel c'est de vous laver les mains lavez-vous les mains au plus vous mettez même le savon sur vos mains ce n'est pas grave il faut vous laver les mains ne prenez pas cette histoire-là à la légère d'accord c'est vrai les blancs ont amené le truc ça ce n'est pas un problème mettons ça de côté mais protégeons-nous et protégeons nos familles protégeons notre pays pitié même si vous ne nous aimez pas je ne sais pas quel problème vous avez avec les Gabonais mais protégez notre pays nous n'avons rien demandé donc achetez les lits de Réa il y en a besoin le personnel médical a besoin plus que tout aujourd'hui vraiment plus que tout aujourd'hui du matériel nécessaire justement pour pouvoir comment on appelle ça pour pouvoir justement contenir la maladie le virus et tout qui va arriver donc ça ne va pas être facile mais il faut leur donner les moyens c'est maintenant donc ne prenez pas cet argent pour aller vous balader avec qu'est-ce qu'on en a à Siré vous avez déjà assez de maisons et de voitures comme ça c'est bon donc donnez l'argent pour que justement on puisse prendre en charge de toutes nos populations jusqu'au fin fond du pays parce que le virus il ne va pas s'arrêter à Libreville donc allez-y à Port Gentil vous allez partout dans toutes les villes jusque dans les villages alors les militaires les militaires aussi doivent être mis à contribution c'est maintenant qu'ils doivent monter leur patriotisme entre guillemets pour ce pays parce que ils vont il faut qu'ils soient comment dire ça ils vont être appelés en renfort donc il faut qu'ils se préparent pour les soins d'urgence pour pouvoir justement apporter leur aide aux soignants donc voilà ils ne savent pas croire que parce que ça arrive dans un pays que ça ne va pas arriver il vaut mieux prévenir que guérir quand il sera trop tard donc préparer les populations il faut préparer les populations il faut préparer les militaires il faut donner les moyens aux soignants voilà c'est tout ce que j'avais envie de dire je tiens attends ne parle pas je tiens à rappeler que la gabonaise qui intervient là est infirmière en France donc elle dit avec les cas de Nkuruna en ce moment et elle vous donne des et je suis infirmière hygiéniste et je suis infirmière hygiéniste voilà donc j'espère que vous savez vous voyez que là on n'est pas dans les histoires de politique on est en train de vous faire ça pour vous sauver parce que les gabonais vous pensez que c'est le buzz qu'on veut vous effrayer qu'on veut vous embêter c'est pas pour vous embêter et autre chose vous qui êtes dans la dictature il ne suffit pas seulement de demander aux gens de laver les mains ou bien d'être ternueux dans le coude il faut aussi des mesures d'accompagnement pour les gens parce qu'il faut savoir qu'au Gabon à Libreville notamment la majorité des personnes louent louent les maisons comment les gens vont faire pour payer leur loyer s'ils ne vont pas au travail comment ils vont faire pour nourrir leurs enfants s'ils ne vont pas au travail le gouvernement de la dictature doit statuer moi j'appelle la dictature vous devez statuer comment vous allez faire est-ce que vous allez vous n'allez pas devoir distribuer des sacs de riz aux gabonais avec des sacs de sardines avec des trucs des bois de sardines ou bien des cassoulet tout à fait tout à fait parce que si ils demandent parce qu'à un moment donné on va demander à la population d'être confinée d'accord donc à un moment donné il va falloir qu'ils prévoient tout ça qu'ils prévoient le matériel tout ce qui est alimentaire même les cours pour les enfants c'est vrai qu'au Gabon tout le monde n'a pas d'ordinateur ils auraient pu prévoir des imprimés des imprimés de cours pour les enfants pour que les enfants puissent travailler à la maison les universités tout ça ils auraient pu prévoir tout ça c'est maintenant qu'il faut prévoir on attend quoi là on attend quoi on regarde moi ce qui m'embête avec les Gabonais c'est qu'ils attendent que les choses ça tourne au vinaigre quand ce sera pire c'est là ils vont dire oh mais là il faut faire c'est maintenant voilà en matière de médecine en matière de nous chez nous dans la santé on appelle ça de la prévention la prévention c'est pour éviter justement le pire on prévient avant qu'il ne soit avant que ça ne soit grave il ne faut pas attendre que ça soit grave pour pouvoir prendre justement les décisions on a vu qu'en France effectivement ils ont été naxistes à un moment donné parce qu'ils ont confondu ça à la grippe oui la grippe tue autant de personnes malades donc voilà et finalement ils se rendent compte qu'ils ont fait une erreur parce qu'ils ont pris des décisions trop tard pour justement contrer ce virus là donc le Gabon n'a pas à faire la même chose le Gabon justement ayant vu l'exemple de la France et de l'Italie parce que ce sont quand même des peuples qui sont un peu laxistes qui ne respectent rien et là je vois que les Gabonais sont sur le même sont sur le même chemin toujours avec ce laxisme alors qu'on voit bien qu'il y a des morts qui a des et en plus le pire c'est qu'au Gabon combien de lits de réa nous avons combien de lits de réa mais est-ce qu'il y a même les lits de réa au Gabon il faut dire que le gouvernement fasse le compte du nombre de lits de réa qu'il y a est-ce qu'ils ont assez de personnel quels sont les qui on peut mettre à contribution justement pour ça ils doivent réfléchir autour ils ne doivent pas attendre au dernier moment justement pour pouvoir prendre des décisions quand il faudra les prendre hein là c'est compliqué je ne sais pas comment ils vont faire et puis je voulais te demander quand quelqu'un meurt de cette pathologie là en France est-ce que un mort quelqu'un qui meurt de les morts du 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 courruna là j'ai appris qu'on les ils subissent un traitement spécial en fait on ne refait plus le corps comme oui non on n'enlève pas le corps de la même manière même les prélèvements déjà les prélèvements eux-mêmes déjà ne sont pas parce que parce que le mort quelqu'un qui a eu le courruna il est contagieux même après la mort après le décès du corps en fait oui il reste quand même contagieux donc en fait je pense qu'ils doivent prendre des des dispositions déjà même pour les soignants eux-mêmes qui doivent être comment on appelle ça qui doivent porter des masques des lunettes des combinaisons spéciales et donc quand ils amènent aussi dans des services d'incinération donc soit ils sont incinérés peut-être je ne sais pas trop comment ça se passe mais chez nous le problème au Gabon c'est qu'on n'incinère pas c'est interdit on ne brûle pas quelqu'un chez nous non mais dans ce cas dans ce cas il va falloir s'adapter dans ce cas les personnes par exemple qui travaillent dans les morgues lorsqu'ils vont travailler le corps il faut qu'eux ils se protègent il faut qu'ils aient le matériel pour se protéger il faut bien écouter parce que vous ne comprenez pas parce qu'au Gabon ils ont un truc dès que quelqu'un meurt première chose on la met d'abord à la morgue ça c'est le problème du Gabon je sais que de nombreux Gabonais il doit peut-être avoir des systèmes peut-être de sacs plastiques ou quelque chose en fait pour protéger le corps et les personnes qui vont manipuler le corps doivent absolument se protéger et jusqu'à ce qu'ils le mettent en bière c'est tout mais le problème chez nous et je le dis encore c'est que les gens ne sont pas éduqués pour comprendre la gravité de la pathologie dont il est question en ce moment c'est pourquoi moi j'ai les questions tu sais les sujets que je suis en train d'aborder étape par étape sont en fonction de la connaissance que j'ai du terrain Gabonais je sais au Gabon de nombreux Gabonais ont même peur d'amener les gens à l'hôpital aujourd'hui parce que l'hôpital coûte cher cette histoire de CNAMJS a traumatisé de nombreux Gabonais aujourd'hui quand tu es malade on te regarde dans la maison vous allez voir un petit truc de fortune et les gens meurent nombreux vont mourir dans les maisons après on va manipuler le corps ou bien on va l'amener directement au village pour aller l'enterrer ou bien ils ne se rendent pas compte qu'un malade quelqu'un qui meurt d'un courroux est extrêmement contagieux et il peut contaminer les gens même après la mort oui parce que déjà pour savoir s'il y a le courroux il faut déjà qu'on le détecte il faut déjà qu'il soit détecté comme un cas donc s'il ne l'amène pas à l'hôpital on ne saura pas s'il est mort du corona ou pas c'est ça le problème c'est ça et c'est vrai qu'au niveau des moyens là l'état gabonais doit normalement rendre gratuits justement les tests de coronavirus et toute personne qui qui a des signes ou des symptômes de ce virus normalement ils ne doivent pas faire payer parce que là il s'agit d'une maladie mondiale d'une pandémie normalement ils n'ont pas ce virus est mondial et ils n'ont pas normalement à faire payer ça aux populations normalement ça c'est l'état gabonais qui doit tout prendre en charge mais l'état gabonais est-ce qu'eux-mêmes ils sont formés tu n'as pas vu la vidéo que j'ai eu de jouer là où les policiers sont en train de porter des masques à l'enquête je leur parle donc il y en a certains qui m'entendent qui sont peut-être PDG c'est-à-dire qu'ils aillent les conseiller normalement ils n'ont pas à faire payer ça ah vraiment pitié du Gabon ce qui va arriver là et le pire c'est que beaucoup ne sont même pas conscients et puis il y a autre chose qu'il faut que les Gabonais comprennent je vous ai entendu dire que le virus ne vit pas à hors d'une certaine température c'est faux le corps humain fait 36 37 degrés ce virus rentre dedans le virus s'en fout de la température je pense en fait ce n'est pas prouvé bon après j'ai vu qu'il y avait un article de l'OMS qui disait effectivement que par rapport à certaines températures ça peut ça peut aider mais ça ne veut pas dire qu'on n'aura pas de personnes contaminées parce qu'on en a quand même on en a quand même mais je te dis qu'ils ont démenti ça ils ont dit c'est pas prouvé que le virus ne supporte pas la chaleur ce n'est pas prouvé vraiment ça n'a rien à voir le virus reste un virus on a bien le virus de la grippe qui est bien rentré au Gabon alors que le Gabon n'est pas un pays un pays où il y a l'hiver le virus de la grippe c'est un virus d'hiver qu'est-ce que le virus de la grippe fout au Gabon alors j'entends tout le temps les gens disent oui je suis grippé je suis grippé mais ce n'est pas normal déjà qu'il y ait la grippe au Gabon parce que c'est une maladie d'hiver est-ce que nous on était ici on a la grippe on n'a pas de grippe pourquoi eux ils ont la grippe parce que tout simplement ceux qui sortent qui rentrent les expatriés ceux qui viennent passer les vacances en hiver ce sont eux qui ramènent ça c'est ça ils ramènent le virus les gens qui aiment aller là où les militants la duponnette dans les boîtes de nu que là il y a beaucoup d'Européens la duponnette ou bien l'autre boîte de nu qui a l'huile il y a les boîtes de nu de l'huile il y aura 4 ans il y a des militants machin tout le monde il y a qui a pu faire les choses normalement ces personnes qui sortent du Gabon dans les périodes d'hiver pour éviter justement que le virus de la grippe rentre au Gabon ils devraient se faire vacciner on devrait leur imposer une vaccination parce que la grippe elle tue on peut dire ce qu'on veut les personnes fragiles peuvent mourir d'une grippe alors imaginez le coronavirus et nous parlons là d'un pays un pays tropical où il y a de nombreuses maladies parce qu'aujourd'hui au Gabon les gens souffrent d'anémie ils ont beaucoup de problèmes de santé au Gabon les gens qui ont le palu dans le sang qui ont des organismes qui sont déjà affaiblis par de nombreuses fois qui sont tombés neuropalus déjà au niveau de l'alimentation il y a la malnutrition les gens ne mangent pas comme il faut donc en fait il y a déjà une faiblesse même au niveau de l'immunitaire en fait donc il ne faut pas rajouter un autre problème dans les problèmes que nous avons et la population africaine elle est plus exposée parce que nous n'avons pas les moyens les gens sont malnutris les gens ont plusieurs pathologies déjà qui sont là donc on est vraiment exposé si ce virus justement rentre en Afrique qu'on est foutu et ce n'est pas pour rien que les expatriés sont en train de rentrer ils veulent rentrer là donc quand Messire disait que oui que la France demande aux français de rentrer mais c'est la vérité là le monde vient de sortir justement l'article que je viens de partager sur le mur de Messire pour confirmer justement ce qu'il a dit tout à l'heure les expatriés français veulent rentrer là mais je ne fais que leur dire ça ils pensent que je suis en train de rigoler la France avait dit la même chose lorsque le corona commençait chez les chinois là-bas pourquoi veux-tu rentrer alors qu'il fait chaud voilà on leur a demandé de rentrer même le Canada a demandé à ses expatriés de rentrer pourquoi ? parce qu'ils savent que la maladie l'a traversé déjà et rentré déjà en Afrique et ils sont conscients que ça va être grave là-bas ça va être insupportable ils savent que nous n'avons pas l'organisation qu'il faut pour tenir donc ce n'est pas quand eux tu vous savez les blancs sont dans la prévention les blancs ne sont pas comme nous ils n'attendent pas que ça soit grave pour demander aux gens de rentrer eux ils font ça tôt c'est nous qui attendons d'abord quand il y aura 100 cas 50 cas on va maintenant voir les gens oh yo venez oh on ne sait plus qu'est-ce qui se passe on vous a demandé c'est vous vous allez commencer à courir comme des cabris dans un village qu'on veut égorger là franchement on ne va pas essayer de blaguer avec ce virus il faut vraiment prendre les précautions standards qu'il faut pour justement ou les précautions complémentaires lorsque le virus sera là mais pour l'instant toutes les précautions standards sont vraiment nécessaires pour l'instant il faut fermer les frontières la France les avions qui se baladent non il faut fermer il faut vraiment il faut fermer toutes les frontières ça c'est déjà une bonne décision qu'ils ont pris ça par contre je les salue là dessus donc il faut continuer il faut continuer il ne faut pas s'arrêter là vous faites des masques aux populations on n'est pas nombreux donc vous pouvez offrir des masques aux populations vous gâciez bien des milliards pour vos conneries donc ça vous pouvez le faire hein hein faites-le et puis commencez déjà justement à faire vos stocks de masques parce que là les masques on n'en a presque plus même nous qui sommes dans des hôpitaux français c'est au compte-gouttes donc j'espère que le Gabon a pris la mesure justement du problème pour commander leur masque leur stock de masques hein donc il faut qu'ils mettent ça de côté et les solutions hydroalcooliques mais ils vont même faire quoi avec les masques moi je pense même que les masques est-ce que ça va même ça va même un impact au Gabon les masques là non mais c'est surtout pour les soignants les gens bon oui le personnel soignant oui les gens ont les masques parce que moi moi en fait les gens qui habitent à la sablière ne m'intéressent pas pour le personnel soignant parce que si le personnel soignant est contaminé c'est pas bon c'est ça tu sais les gens qui habitent à la sablière ne m'intéressent pas les gens qui habitent en Gondje tout ça moi c'est les masques qui sont les gens qui sont de la prison qui sont en Zayon les gens qui sont en Mindoube au Sametone voilà les gens qui sont exposés à toutes ces conneries là voilà les gens qui sont exposés parce que là c'est compliqué parce que confiner les gens je ne pense pas je ne sais pas comment on va faire pour arriver déjà à amener la réalité gabonaise la réalité gabonaise nous empêche j'ai essayé de regarder en ville parce que je connais comment les gens vivent à Libreville il est impossible de confiner les gens dans les maisons impossible les gens vont sortir ils n'auront pas le choix là ils n'auront pas le choix ils n'ont qu'à faire comme ici en France ici en France tu sors si tu n'as pas d'explication ou un justificatif ou un certificat pour sortir et bien on te met une amende mais la question qu'il faut d'abord se poser c'est qu'ils vont attend maman ils vont le problème c'est que ici ici encore on sait ce qu'on mange parce qu'ici comment est-ce que déjà les français vivent les français ne font pas les courses tous les jours ils achètent la nourriture peut-être une fois le mois tu as acheté ta nourriture tu as rempli le frigidaire c'est bon tu vas acheter le mois prochain au Gabon on fait les courses tous les jours le gars va acheter son manioc va acheter le pain sur le malien on ne connait pas acheter les trucs en gros chez nous ça n'existe pas ça n'existe pas oui mais ça n'existe pas les gens n'ont même pas de congélateur et puis quand tu as le congélateur attends d'abord Gué quand tu as le congélateur chez nous mais on coupe le courant la plupart des congélateurs dans les quartiers les congélateurs sont décédés les congélateurs ne marchent plus parce qu'on a coupé le courant tellement de fois le congélateur a rendu l'âme les gens font comment moi la question que je me pose c'est que de nombreux Gabonais ont leur nourriture chez le voisin parce que le congélateur du voisin fonctionne donc quand tu achètes un peu la viande tu vas déposer chez le voisin le voisin c'est que la nourriture là ça appartient à Moussa vous qui êtes mon voisin bon maintenant tu vas demander aux gens moi je vais leur donner un conseil dans les moments de guerre dans les moments de guerre il y a des aliments comme ça qu'il faut avoir même si vous n'avez pas la viande pour manger avec il y a le riz ça il faut absolument avoir des sacs de riz des sacs de pâtes pour ceux qui ont des pâtes qui aiment les pâtes bon ça coûte un peu cher au Gabon mais tout ce qui peut être cuit sans forcément apporter de la viande hein donc ça ce sont des aliments que vous devez avoir vous mettez des sacs de riz vous mettez vous mettez à côté les bouteilles d'huile vous mettez à côté le lait pour les enfants vous mettez à côté d'accord après le riz même si vous n'avez pas la viande vous pouvez toujours même faire la bouillie de riz avec et puis autre chose aussi là il faut aussi sensibiliser les Gabonais sur les médicaments qu'il ne faut pas prendre pendant cette période là pour ne pas aggraver alors moi je vais vous parler parce que les anti-inflammatoires parce que j'ai vu justement il faut peut-être éviter de vous soigner n'importe comment de faire de l'automédication ce n'est pas conseillé hein est-ce qu'ils peuvent prendre est-ce qu'ils peuvent prendre est-ce qu'ils peuvent prendre le Fokoran tu ne connais pas le Fokoran le Fokoran c'est réussiquement le Fokoran c'était quoi encore le Fokoran c'est une gélule que les Gabonais prennent dès qu'ils ont un problème ça peut être un problème émotionnel un problème un problème financier tous les problèmes que les Gabonais ont au Gabon mais qu'est-ce que c'est que c'est encore on vend ça à la gare routière tu sais que la gare routière c'est la première pharmacie gabonaise dès qu'un Gabonais a un problème au Gabon il va il va à la gare routière il achète son Fokoran non 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 c'est un médicament nigérien si vous avez des symptômes parce qu'aujourd'hui puisque de toute façon il n'y a pas vraiment encore un traitement qui a été trouvé aujourd'hui on parle encore en fait on parle du traitement antipaludéen d'accord la fluoroquine si je ne dis pas de bêtises je ne sais pas comment ils appellent ça encore qui normalement aurait justement des effets qui seraient prometteurs donc la Chine aurait utilisé aurait utilisé ce traitement antipaludéen mais pour l'instant en France par exemple il n'a pas encore été autorisé par justement l'agence nationale du médicament parce qu'il y a tout un truc qu'il faut plein de démarches et tout ça donc en fait on perd du temps si le traitement est efficace pourquoi ne pas l'utiliser bon moi le conseil peut-être que je peux vous donner gardez peut-être vos traitements antipaludéens que vous avez en attendant ne les prenez pas si vous n'avez pas de symptômes gardez-les en attendant voilà si on ne sait jamais si ça marche pourquoi pas mais mettez-les de côté si vous avez vos vieux paquets de traitements antipaludéens que vous avez mis de côté que vous n'utilisez plus ou bien je ne sais pas quoi mais qui sont en cours de validité voilà vous les gardez vous les mettez de côté en attendant ce qui va être décidé pour l'instant on ne soigne que les symptômes donc les symptômes ça va être du doliprane vous vous arrêtez au doliprane ça ne sert à rien d'aller prendre les advil les topalgiques les je ne sais pas quoi en fait éviter les anti-inflammatoires parce que les anti-inflammatoires ça aide le virus en fait ça lui donne à manger donc il faut éviter les anti-inflammatoires donc prenez quand on parle d'anti-inflammatoires c'est quoi comme médicament le nifluril le nifluril advil tous ces trucs il ne faut pas prendre donc le seul truc qu'il faut prendre c'est le doliprane ce n'est que le doliprane donc pendant la période là prenez seulement le doliprane ne prenez rien d'autre voilà s'ils ont de la fièvre s'ils ont de la fièvre ils prennent le doliprane mais ils ne prennent rien d'autre mais s'ils ont le palu le palu mais le palu et tout d'habitude ils se soignent comme avec le palu ils prennent les anti-paludéens ils prennent leur anti-paludéens comme d'habitude ok en tout cas moi j'ai déjà dit au gabonais en tout cas je te remercie beaucoup on ne sait pas sauf si tu as quelque chose d'autre à ajouter non en fait je voulais juste apporter ma petite contribution étant dans le milieu de la santé et déjà nous ici ça devient compliqué moi je travaille presque toute la journée avec des masques pour ne pas contaminer justement les patients puisque nous on vient de l'extérieur et nous nous avons des autorisations justement de sortie puisque tout le monde est confiné chez soi et on a parfois des collègues on a des collègues qui ont été contaminés donc de l'extérieur voilà et donc on essaie de faire attention et même moi qui travaille dans le milieu je fais très attention je me lave bien les mains je mets mon masque je voilà il n'y a pas longtemps bon ils ont été négatifs mais par exemple j'ai une collègue qui travaille en RIA là en ce moment ils ont eu par exemple je ne peux pas vous donner le nom de l'hôpital mais pour des raisons de secret médical donc en fait ils avaient par exemple 16 patients en RIA et les 16 patients de RIA c'était du coronavirus quoi donc et puis c'était des jeunes on avait la moyenne d'âge c'était la cinquantaine on avait des jeunes d'une quarantaine d'années qui n'étaient pas en forme donc il faut vraiment faire attention voilà vraiment prenez ce virus ne le prenez pas avec légèreté si on n'est pas trop touché tant mieux pour nous ça veut dire que le bon Dieu vraiment est avec nous mais ne n'attendez pas que ça soit grave justement pour pouvoir prendre les dispositions nécessaires moi c'est tout ce que je voulais vous dire gardez quand même vos antipaludéens on attend un peu comment ça va se passer avec les labos si justement l'autorisation arrive ou si ils disent que c'est efficace mettez-les de côté et prenez vos sacs de riz mettez-les faites vos courses le nécessaire que vous pouvez avec les moyens que vous pouvez parce qu'il faut aussi voir qu'au Gabon tout le monde n'a pas les moyens justement pour pouvoir remplir aussi la maison si les gens mangent aussi le jour le jour c'est peut-être aussi une histoire de moyens et puis aussi il faut dire aux Gabonais que confinement ne veut pas dire manger beaucoup quand vous êtes confiné réduisez votre votre vos repas à un repas par jour ou deux repas maximum ça c'est la première chose la seconde chose c'est que pendant cette période-là évitez de les femmes-là surtout vous-là évitez de tomber enceinte évitez trop de déplacement donc quand vous êtes avec vos maris évitez de porter des habits affriolants voilà évitez ça c'est autre chose ne portez pas des habits affriolants mais parce que c'est tout ça-là qui amène les hommes à avoir un comportement qui n'est pas qui n'est pas adéquat tu vois mettez des habits tu portes un vieux jean déchiré machin un truc porte le cabangondo évitez trop de sorties évitez trop de sorties sortir tout le temps la prendre le taxi je vais voir telle je vais voir telle restez un peu à la maison parce que le confinement n'a pas à entraîner un baby boom voilà évitez un peu si vous pouvez rester à la maison avec tes enfants évitez d'accord le moins possible moins de sorties ce serait bien pas d'embrassade c'est vrai que nous voilà en Afrique c'est très famille on aime s'embrasser se tenir la main surtout vous faites le samba samba c'est terminé ça samba samba c'est terminé moi même la télé quand vous regardez la télé mettez des masques avec les gants il y a des gens dans les films qui ne sont pas sérieux qui éternuent surtout les films chinois parce que les gabonais aiment les films Shaolin parce que si un chinois est ternu dans le film vous éteignez la télé voilà donc évitez surtout les sorties arrêtez de vous balader trop dans des endroits où il y a trop de monde c'est vrai que les marchés sont aussi un risque parce qu'il y a beaucoup de monde les taxis les taxibus tous ces trucs là mais bon en même temps vous n'avez pas le choix vous vivez aussi avec les réalités du pays donc quand vous sortez pensez à bien vous laver les mains ainsi quelqu'un tous là pardon éloignez-vous pour l'instant faites comme ça tant qu'à devenir parano vaut mieux être parano que rien du tout que de penser que voilà ça ne va pas nous toucher nous on est en Afrique il y a ceci cela n'oubliez pas que peut-être que ce virus là c'est pour nous pas forcément pour eux donc voilà c'est vrai quelqu'un a parlé de ça que peut-être que les militants ont inventé leurs choses là pour venir nous et pas ça soi-disant que oui que les Africains font trop d'enfants donc on ne sait pas trop ce qui se prépare pour le continent donc soyez comme on appelle ça vigilants sur ce qui se passe voilà c'est tout ce que je voulais dire bon ok merci beaucoup hein maman bonne soirée merci à toi aussi bon vous avez entendu voilà une soeur gabonaise qui prend de son temps pour vous édifier pour vous venir en l'air vous dire un peu parce qu'elle elle dit il avait l'incoruna tous les jours que Dieu fait moi je vais partir je ne vais pas rester longtemps je ne me sens pas bien déjà je ne devais même pas faire de live vous savez que c'est compliqué pour moi en ce moment je ne suis pas le genre à à me victimiser à me faire passer pour une victime mais bon je suis quand même venu discuter avec vous par rapport parce que je sais que c'est compliqué ce qui arrive au Gabon les Gabonais doivent savoir qu'on n'est pas là pour faire le buzz on n'est pas là pour faire le buzz on ne parle pas de quelque chose lorsque la chose est déjà grave c'est pourquoi on est toujours les derniers parce qu'on ne sait pas faire de la prévention on ne sait pas faire de la sensibilisation en amont on aime agir en aval je vous informe que les blancs ont demandé déjà à leurs gens de rentrer vous pensez que je suis en train de rigoler vous pensez que c'est un truc eux ils n'imposent pas le blanc n'impose pas il dit seulement au moins il a dit à sa population que celui qui veut rentrer rentre pourquoi ils n'ont pas dit ça il y a deux semaines à leur population pourquoi ils disent ça maintenant parce que la maladie est en train de rentrer au Gabon à un degré parce que dès qu'il y a déjà un pourcentage qui est contaminé c'est fini ça va aller vite ça va aller très vite et comme les militants savent que nous on n'a pas d'infrastructure c'est pourquoi ils ont proposé à leurs ressortissants que ceux qui veulent rentrer rentrent déjà on vous donne même l'avion cadeau alors nous les messages sont arrivés Nandou essaye de venir vous dire que les gars voilà ce que les militants sont déjà en train de faire vous pensez que je suis en train de mal parler il y a des gens qui m'ont dit c'est faux quelle est la source vous aimez toujours les sources vous aimez toujours les sources oh la source c'est laquelle moi je m'en fous vous pensez que je n'ai que ça à faire moi j'essaie de vous vous informer de ce qui se passe vous vous aimez tu vous vois vous êtes comme dans les films là dès que le bandit est là l'acteur vient d'abord voir le bandit avant de fuir au lieu de fuir les gens qu'on tue dans les films c'est tout comme ça il y a des films là on te dit fuie 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 il vient d'abord voir le bandit est où il est de quel endroit au lieu de fuir on vous dit que ça chauffe c'est compliqué commencez à aller au village vous attendez d'abord à voir le nombre de morts qu'il y aura à Libreville après vous allez commencer maintenant à préparer les bagages vous êtes déjà infectés et vous allez partir au village aller infecter les gens là-bas et vous allez mourir au village parce que vous êtes allé en retard quand vous êtes déjà infectés vous n'aimez pas la prévention vous aimez la réaction vous aimez réagir mais c'est trop tard vous allez réagir il sera trop tard c'est maintenant si vous voulez aller au village au risque de contaminer les autres qui sont au village allez-y maintenant si vous ne voulez pas vous avez vu de nombreux parisiens ont quitté Paris ils sont allés dans leur village c'est là où on a maintenant vu qu'il y a français ici de nombreux français sont allés dans ce qu'ils appellent les résidences secondaires c'est comme ça que eux ils appellent ça ici les résidences secondaires là c'est maintenant les vrais français ils mournent à nos français ils sont quittés Paris ils sont allés dans leur village dans les campements aller vivre là-bas nous on est là confinés à Paris parce que c'est pas notre village ici c'est comme je dis au Gabon les vrais Gabonais vous avez des villages si moi j'étais à Libreville je serais j'aurais pris ma voiture je serais parti en Tam ou bien en Sayo en tout cas dans un village ou bien au Gome ou bien Lambaréné vraiment pas à Lambaréné ou en ville je prends la pirogue je m'enfonce au moins pendant un temps je suis là-bas je vous laisse faire vos choses je m'enfonce je m'avais retrouvé les mien là-bas parce que là ça va chauffer à Libreville et là ce sera sauf qui peut vous n'aimez jamais vous n'aimez jamais entendre quand on vous explique les choses les Gabonais n'aiment pas entendre les Gabonais n'aiment pas oh non est-ce que c'est vrai ce que tu dis là voilà la preuve tu as la preuve non pour nous fermer la bouche une bonne fois donc les preuves vous aimez les preuves je ne vous vois jamais demander les preuves ou la preuve que Dieu existe je ne vous vois pas demander les preuves aux pasteurs à l'église mais vous demandez les preuves aux autres ce sont les preuves demandez les preuves aussi à l'imam au Séni il faut demander les preuves quand il vous dit Allah demandez les preuves que ce que tu dis la preuve mais vous demandez les preuves à Nandou alors que moi j'essaie de vous dire que non voilà le problème qui arrive au Gabon oh vraiment mais si c'est sous soin ce n'est pas possible il y a beaucoup de gens que j'ai supprimé de mon Facebook parce que je n'aime pas la bêtise humaine la bêtise je n'aime pas ça en tout cas moi je vous laisse que Dieu protège le Gabon bye bye je n'aime pas ça